Avant de commencer, je vous remercie, je remercie les organisateurs d'organiser les débats à l'université, parce que ce n'est qu'à partir d'un débat qu'on comprendra ce qui nous arrive aujourd'hui en Algérie. C'est à partir du débat qu'on pourra savoir où on va partir. Donc je salue fortement les initiatives de débat qui sont ouvertes. C'est quelque chose qui permet de clarifier, de comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, d'où on est venu et où on va. C'est ça tout l'intérêt. Donc je vous remercie sincèrement. Pour comprendre, le thème qui a été proposé c'est le mouvement populaire et le mouvement social. Ou bien quel rôle du mouvement syndical social aujourd'hui comme apport au mouvement populaire en cours ? Ou bien la révolution en cours ? C'est un peu ça la problématique qui est soulevée. Mais pour comprendre un peu ça, on est obligé de faire un petit rappel des origines du mouvement pour comprendre beaucoup de choses. Pour qu'on puisse agir demain en sachant d'où on vient. Il est impératif de mon point de vue, pour tous les syndicats, pour toutes les organismes sociales, d'avoir un peu d'éclaircir. Donc le premier point, le mouvement du 16 février ou du 22 février, puisqu'il a été initié à Harata le 16 et devenu national le vendredi à partir du 22, c'est un mouvement populaire radical qui pose la problématique de la souveraineté du peuple sur ses richesses, sur son pays. Et puis, fondamentalement ça, ils disent, il y en a marre, il faut que tout le monde dégage, et tout ce que vous voulez. Donc tous les mots d'ordre, essentiellement, si on le résume autour de ces trois mots d'ordre essentiels du mouvement, c'est la question de la souveraineté populaire qui est posée. Face à ça, on a un mouvement qui apparaît spontané, massif, qu'on n'a jamais vu quasiment dans le monde, qui touche 48 wilayas, qui occupe les villes entières durant la journée du vendredi, et les mardis par les universités, et par moment, des grèves des secteurs d'activité économique, qui accompagnent le mouvement dans le rapport de France avec le pouvoir en place. Le contexte, pourquoi le peuple s'est levé, il y a l'aspect démocratique et l'aspect social, économique et social. Il y a d'abord l'aspect économique, c'est ce qu'on disait, ça fait des années, autant de richesses, autant de pauvreté. Thémouth, il y a beaucoup d'argent dans le pays, et les gens n'arrivent pas à vivre autant d'argent dans le pays, et il y a toujours les attestations de pauvreté délivrées par les APC. Il fait partie du marasme. Il y a eu une dilapidation des richesses nationales inimaginable, il y a eu une répartition inégale des richesses, et d'autres aspects politiques. Ce qui nous intéresse surtout, dans le monde du travail, c'est d'abord l'aspect démocratique au niveau syndical. Pour comprendre aujourd'hui ce qu'on a vécu 20 ans, les dernières 20 années, c'est d'abord une dérive monarchiste en Algérie. Nous avons vécu 20 ans de fermeture de tous les champs démocratiques, de toute organisation syndicale, de toute organisation politique, de toute association. Pendant 20 ans, il y a eu une politique. On disait dans les années, vers 2005-2006, on disait, chaque syndicat doit avoir une photocopie. Chaque association a une photocopie. Pour avoir la mémoire, ils ont normalisé les partis politiques, les syndicats, les associations, les associations de bienfaisance, tout. Ils ont pu casser tous les bouts d'organisation qu'il y avait dans la société d'une manière ou d'une autre, aidés en cela par l'aisance financière, par un projet du pouvoir en place, incarné par Boutefléka. Donc voici ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve dans un mouvement et beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de militants syndicalistes, de militants mouvements sociaux, de gens de la société se disent « Il faut qu'on s'organise, sinon on n'ira pas loin. Il faut faire ça. » Et quand on regarde l'état des lieux de l'organisation des forces sociales, on se rend compte qu'on a subi un grand coup. On a cassé toute organisation sociale, tout collectif. Ils ont nourri l'individualisme dans la société. Ils ont nourri ce casque. On observe une désindicalisation, les gens n'adhèrent plus aux associations et beaucoup d'aspects dans ça. Et on a instrumentalisé la justice pendant 20 ans contre le droit de grève. On a instrumentalisé la justice contre les organisations syndicales. À titre d'exemple, il y a des collègues qui ont lancé un syndicat, c'était en 2008, qui voulaient lancer un syndicat en 2008. Ils n'ont jamais eu d'agrément. Le CES, le syndicat solidaire. Ça fait une semaine comme j'ai déposé un dossier par solidarité avec notre collègue Chouicha pour le citer de Doran. Le ministère m'appelle et me dit que vous êtes membre fondateur d'un syndicat. C'était en 2008. Aujourd'hui, ils veulent tout, ils veulent, ils se rendent compte. Ça vous donne une idée de la peur qu'il y a sur les gouvernants, de leur volonté. Mais attention, jusqu'à la semaine passée, on a interdit des grèves dans les secteurs des télécommunications. Jusqu'à la semaine passée, on a instrumentalisé la justice pour interdire beaucoup d'activités syndicales. Ça n'a pas évolué beaucoup. Donc ça, c'est pour dire que c'est grave ce qui s'est passé et pour ça. Pour revenir à aujourd'hui, particulièrement dans le mouvement, on est dans un tournoi du mouvement, on est dans un tournoi particulier. nous sommes en face d'un pouvoir qui a une ligne feuille de route qui est contradictoire avec la feuille de route du mouvement avec toutes ses expressions, sa diversité. Lui, il a une feuille de route liée au 4 juillet ou bien septembre parce que Gaït Salah laisse la porte ouverte pour septembre. Et on a en face un mouvement qui dit qu'il n'y aura pas d'élection le 4 juillet. Et là, on assiste à un bras de force. Eux, ils misent sur un essoufflement du mouvement. Eux, ils misent sur le ramadan. Ils misent sur l'été pour la démobilisation. Ajouté à cela, il y a une logique d'arrestation démocratique, de militants politiques pour ne pas citer Louis Zahnoun. D'autres personnes qui sont dans des listes qui diffusent sur Internet ou je ne sais pas quoi. Il y a des arrestations du secteur du patronat mais quand on regarde plus près, qu'est-ce qui est reproché au secteur du patronat ? Qu'est-ce qui est reproché à Haddad ? On lui reproche d'avoir deux passeports. Qu'est-ce qu'on reproche à Haddad ? On lui reproche d'avoir fait une subfacturation. Qu'est-ce qu'on reproche ? Il n'y a aucun procès lié à la corruption ou aux revendications du mouvement en cours. C'est aberrant. C'est une évidence. Il faut qu'on prenne conscience. Donc, ils ont une offensive. Ils ont une feuille de route pour casser le mouvement pour passer à la présidentielle. Pourquoi la présidentielle ? Parce que la présidentielle est un enjeu majeur dans la continuité du système. C'est un enjeu majeur. Revendiquer une présidentielle que ce soit en juillet ou en septembre revient à garantir la continuité du système même s'il y a des sacrifiés sur le chemin. Ils ont peur d'un autre scénario. Ils ont peur de la réappropriation de l'Algérie par le peuple avec ses choix démocratiques. Avec ses choix démocratiques. Ces deux aspects. Dans ce contexte, on a besoin, de mon point de vue, on a besoin d'organisations sociales qui nous permettent de nous... de peser. Je rappelle que les organisations ont joué un rôle important pour le départ de Bouteflika parce qu'on a tendance à l'oublier que les grèves des trois jours qui ont précédé la démission de Bouteflika ont joué un rôle très important. Donc, le mouvement social, j'ai dit que les travailleurs en général, ils ont un pouvoir économique qu'on ne peut pas nier sans les travailleurs de tous les secteurs mobilisés. Ça va être difficile de continuer les vendeurs. Il faut pousser comme le fonds de la CSA, comme le fonds certains secteurs du JTA qui se révoltent contre ce qui s'est passé dans leurs syndicats. Il faut que les syndicats puissent jouer leur rôle central de force sociale. C'est une partie prenante du mouvement et on a vu la nuisance qu'ils ont des secteurs d'activité, que ça s'appelle RUIBA, que ça s'appelle HACERMEL, que ça s'appelle le POR, SONATARAC, tous les secteurs que vous voyez ont un rôle à jouer. Il va falloir qu'ils s'organisent. C'est pour ça que la dynamique n'est pas là notre collègue de l'UJTA, mais c'est de ce point de vue que ce qui se passe à l'UJTA est important comme point d'appui dans le mouvement. Parce qu'il faut que le mouvement aille au bout de ses revendications. Il faut contrecarrer leur plan immédiat de division. Ils ont cité beaucoup de choses. le drapeau mazéron, les OUAB, ils ont tout essayé. Mais là, ils ne mesurent pas. On n'a pas encore vu les forces sociales dans la scène. Elles commencent, elles jouent un petit rôle. Je pense, quand on parle d'auto-organisation, l'auto-organisation, ce n'est pas un schéma. Ce n'est pas un schéma théorique. C'est d'abord le collectif que vous faites à l'université. C'est une forme d'auto-organisation. C'est les syndicats tels qu'ils existent. C'est des comités de quartier qui font des bandes d'or pour marcher. C'est les collectifs femmes qui sortent un peu partout. C'est les cafés littéraires qui jouent le rôle de débat dans beaucoup de communes pour notre wilaya. C'est tout ça l'auto-organisation. L'auto-organisation, l'organisation, l'auto-organisation. Ce n'est pas pour avoir des représentants. Loin de là. Ce n'est pas ça. C'est pour organiser le débat et pour durer. Plus on débat, plus on comprend les enjeux et c'est comme ça qu'on va se prémunir contre les tentatives de déstabilisation, contre les campagnes qui sont en train de mener. Si on n'est pas organisé, on est plus facile à démobiliser de ce point de vue. C'est l'un des objectifs de notre organisation. Donc essentiellement, c'est dans ça qu'aujourd'hui le débat sur le rôle des syndicats est important. Même si tous les syndicats ont subi des coups très durs. Tous les syndicats ont subi des coups très durs pendant les 20 dernières années. Mais il y a une responsabilité pour qu'ils jouent un rôle comme force sociale dans l'Algérie demain. Parce que demain, il est question de définir quelle Algérie on veut. Il n'est pas question qui va nous gouverner. La question qui se pose devant nous, quelle est l'Algérie qu'on veut, quels sont ses contours sur les questions démocratiques et sur les questions sociales. Voici la première intervention. Pour respecter un peu le temps qui a été imparti, on va revenir dans le débat. Merci.